Salut une bande, ce que je vais te dire n'est pas une vérité en soi, je vais te parler de l'imposture. Alors là, j'ai regardé une conférence de 2014 que Roland Gory avait donnée, je ne sais plus où, dans une université. Roland Gory est un psychanalyste qui est professeur émérite à l'Académie d'Aix-Marseille et à l'époque de cette conférence, il venait de sortir un livre qui s'appelle « La fabrique de l'imposture ». Et ça m'a un petit peu inspiré, donc je me suis dit je vais faire mon contenu là-dessus. Comme toujours, ce contenu sera un bordel total, évidemment. Que nous dit Roland Gory ? Il dit simplement que l'imposteur est un élément consécutif à nos sociétés modernes, à la société capitaliste, à la société très normative, très conformiste, très technique. Voilà ce qu'il dit. Il dit que la norme, la technique sont en place pour enlever la pensée. Et que par conséquent, un des moyens de se sortir de cette privation de la pensée, c'est d'utiliser les règles à son propre intérêt, ce que font les imposteurs. Il dit entre autres que l'imposteur est la figure grossie du citoyen classique, en fait. Que tout le monde pourrait être imposteur. En réalité, que certaines personnes le sont un peu plus que d'autres, parce qu'ils comprennent un peu mieux les détours possibles. Et puis, ils ont un petit peu ça dans la peau, il faut bien le reconnaître. Mais c'est vraiment, pour lui, c'est une marque de fabrique, la fabrique de l'imposture, c'est une marque de fabrique de cette société technique et très normée. C'est vachement intéressant de ce qu'il raconte. Alors, là, je fais vraiment un résumé. Je fais juste la présentation de cette conférence. Cette conférence, vous pourrez la trouver sur YouTube, 1h41, mais c'est un plaisir à écouter. Le gars maîtrise vraiment bien son sujet. Il parle de plein de choses. Par exemple, dans l'histoire des normes, des règlements, de ces choses-là, et dans le cadre de sa spécialisation, qui est la psychanalyse, la psychologie, il explique qu'il y a une liste, par exemple pour les maladies mentales, il y a une liste pour déterminer quels sont les différents types de maladies, et quelles sont les personnes qui peuvent rentrer dans ce cadre-là ou pas. Et il explique qu'on a sauvé des millions de malades. Le jour où, dans cette liste, on a supprimé l'homosexualité, qu'il n'était plus considéré comme une maladie. Donc, voilà, on supprime la ligne, eh bien, on a sauvé des millions de malades. Inversement, quelques années plus tard, on a rajouté une nouvelle maladie qui prend en compte les états un peu perturbés des femmes qui ont leurs règles. Et donc, elles sont rentrées dans le type de maladie. Là, on a rajouté des malades. Voilà ce que c'est qu'une société normée, qui vit sur la norme, qui vit sur le règlement, la nomenclature. Ce sont des sociétés qui empêchent de penser. Ça, il insiste vraiment là-dessus. Et donc, comme exemple, eh bien, le chef de gare, pendant la guerre, et qui était du côté des Allemands, lui, il dit, mais moi, j'ai juste fait mon travail, quoi. J'ai soulevé la barrière, je laissais passer le train, et je rabaissais la barrière quand le train était passé. Voilà, ça a été le mode de défense au procès de Nuremberg. Je n'ai répondu qu'aux ordres. Je n'ai fait que mon travail. C'est ça qu'on dit les nazis comme mode de défense. La norme. Ils appliquaient la norme. Alors, moi, ça m'a fait penser à... Et ça m'embête, parce que mon ami Elisandrou de la chaîne Calivision va penser que je fais du plagiat. Mais non, parce que j'avais prévu de parler de Simone Veil dans ce contenu. Bon, il en a fait une lecture hier ou aujourd'hui, non, hier, je crois, lecture d'une page du livre de Simone Veil qui parle des partis politiques, de la suppression des partis politiques. Pour elle, il aurait fallu abolir les partis politiques. C'est un petit peu ça. Le parti politique, c'est un ensemble de normes, c'est une doctrine. Quiconque entre dans un parti politique doit accepter l'ensemble de la proposition. On supprime la pensée, là aussi. C'est une façon de supprimer la pensée. On ne peut pas dire « je rentre dans ce parti politique parce que je suis d'accord sur ça et ça et je verrai pour le reste ». Ça, tu ne peux pas le faire. Soit tu rentres, tu acceptes tout, même si tu ne connais pas, soit tu ne rentres pas. Et le parti politique fonctionne comme ça. Tu ne peux pas dire « je ne suis pas d'accord, je rentre dans ce parti mais je ne suis pas d'accord avec ça, ça et ça ». Tu ne seras jamais accepté. C'est ce que Gilles Deleuze appelle la société de contrôle, ce que dénonce Roland Goury. La société de contrôle, c'est exactement ça. Par la norme ou par l'enfermement en réalité. C'est la suppression vraiment de la liberté de réfléchir, de libre arbitre. On y est. Alors comme j'ai fait une vidéo très longue la dernière fois, là je vais me contenter de quelques minutes suite encore, mais c'est juste pour vous renvoyer vers ce monsieur-là, Roland Goury, lorsqu'il parle de fabrique de l'imposture. Alors il y a des imposteurs célèbres. On a connu Rocancourt, Rocancourt qui a escroqué quelques Américains fortunés, dont Michael Rourke, dont Michel Polnareff. Il a payé. Alors ça c'est les escroqueries pour vraiment gagner du pognon. L'imposteur en fait c'est quoi ? L'imposteur ça vient du mot « impôt ». C'est celui qui va prélever chez l'autre ce dont il a besoin. Il a une autre attitude aussi particulière, l'imposteur, c'est qu'il se coiffe de l'apparence de celui que cette victime recherche. Il y a un autre escroc français, le nom m'échappe, qui se faisait passer pour le fils de quelqu'un. Il a escroqué beaucoup de monde aux Etats-Unis, à la même époque que Rocancourt d'ailleurs. Je me souviens plus de son nom. Ben voilà, le fait de se faire passer pour le fils d'un tel, et bien il répondait à un besoin de sa victime. Bon, il y a eu la pyramide de Ponzi que Madoff a utilisée pour escroquer. Alors ça c'est vraiment un défunt, c'est pour escroquer directement, c'est du vol quoi. C'est de l'imposture, c'est de l'imposture intéressée. C'est toujours intéressé, mais là c'est intéressé dans le cadre du pognon évidemment. De qui on pourrait parler ? Ah oui, il y en a un qui est génial. Peut-être que vous en avez entendu parler. Stéphane Bourgoin. Ah lui, il est magnifique ce type. Ce type, sa femme, a été victime d'un serial killer. Et ça l'a poussé toute sa vie, pendant des années, à enquêter sur les serial killers célèbres. Alors il a fait des tas de bouquins, 40 livres là-dessus, de ses rencontres avec tel grand tueur en série. Il a même rencontré, rendez-vous compte, Charles Manson, qui est tristement célèbre. C'est un assassin et qui a tué l'ex-femme de Polanski. Autre imposteur célèbre aussi, à sa façon. Et donc Stéphane Bourgoin, dans le cadre de ses enquêtes, il a fait des grandes prisons américaines. Il a sillonné l'Amérique, ce monsieur. Et il a rencontré Charles Manson. Sauf que pas de chance pour lui, il y a un petit collectif qui s'appelle Quatrième Oeil Corporation, qui trouvait des anomalies dans son histoire. Parce qu'il disait qu'il avait rencontré Charles Manson au moment où il était en train d'interviewer tel autre détenu. Sauf qu'ils n'ont jamais été emprisonnés au même moment dans cette prison-là. Donc ça ne marchait pas. Et puis il expliquait les détails. Comment il avait rencontré Charles Manson et comment s'était comporté Charles Manson. Charles Manson est arrivé, il est rentré dans la pièce et au lieu de s'asseoir m'en remanant sur la chaise qui était face à lui, il s'est assis sur le dos sur la chaise en posant les pieds sur l'assise. Histoire de dominer Stéphane Bourgoin. Donc c'est très crédible, c'est des attitudes très précises. Sauf qu'on s'aperçoit que cette histoire-là a été racontée par un autre journaliste, un autre écrivain, dont le nom m'échappe, qui raconte exactement la même anecdote. Or, cet écrivain, lui, a vraiment rencontré Charles Manson. En réalité, il a tout inventé ce type. Il a tout inventé pendant des années. Même l'histoire de sa femme. On n'est pas sûr que ce soit vrai. On n'est pas sûr qu'il a eu une aventure justement avec cette femme. On ne sait pas qui c'est. On n'arrive pas à retrouver son nom. Même lui, il est incapable de le dire. Un coup, c'est sa femme. Un coup, c'est sa compagne. Un coup, c'est une nana qu'il a rencontrée. Bon. Eh bien, c'est un mythomane. Un mythomane qui s'est dit, je vais écrire des livres. Je vais utiliser un petit peu ce système que la société me permet. C'est fou. Ce type-là racontait que pendant des années, il a été un consultant pour la police judiciaire, pour la gendarmerie, pour les tribunaux. C'est tout faux. C'est que du pipeau. C'est incroyable. Bon, enfin, voilà. C'est de l'imposture totale. Bon, il y en a d'autres. On pourrait parler par exemple d'un type. Alors, lui, c'est un peu plus anecdotique. Bruno Charvet. Bruno Charvet, c'est un médium. Un médium qui a été dénoncé par le groupe de zététiciens et par un mentaliste qui s'appelle Clément Fraze. Peut-être que vous en avez entendu parler de ça. Le principe de... Il faisait, en plus de ses consultations, Bruno Charvet a lancé une chaîne YouTube où il recevait un inconnu, un inconnu parmi la communauté des gens qui le suivent. Et hop, au premier contact, au premier ressenti, il rentrait en contact avec des gens décédés qui étaient proches de la personne. Bon, le médium, c'est celui qu'il voit en arrière. Le voyant, c'est celui qu'il voit dans l'avenir. Et puis le reste du monde, c'est toi et moi. Ce sont ceux qui voient le jour le jour, qui ne voient que la lumière du jour. Donc Charvet, lui, c'est un médium. Lui, il voit dans le passé. Et il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger à l'initiative d'un type qui le suivait. Un type qui le suivait, il s'est dit... Il a proposé sa candidature et en même temps, il a contacté un groupe de zététiciens et ce fameux mentaliste aussi, Clément Fraze, en disant, voilà, je m'apprête à... J'ai été reçu pour faire l'émission de Bruno Charvet. Est-ce que ça vous intéresse ? Et du coup, ils ont monté un petit scénario. Ils ont inventé une page Facebook. Ils ont inventé des comptes Twitter. Et ils ont raconté la vie de la meilleure amie de ce garçon-là qui est décédé. Je ne sais plus dans quelles circonstances. Et évidemment, tout ça est faux. Mais Bruno Charvet a su retrouver le nom de cette fille. Ça commence par Diane, Daniel. Alors l'autre, il joue le jeu, il dit, non, Diana. Ben oui, c'est ça, Diana, Diana. En fait, toute l'histoire est fausse. Donc comment un médium peut voir dans le passé une histoire qui n'a jamais existé ? Donc voilà, il s'est fait démonter. Donc ça, c'est l'imposture. C'est l'imposture aussi. C'est tromper les gens. Donner aux gens ce qu'ils cherchent, à des fins personnelles. Bon, c'est anecdotique. Des médiums, il y en a plein. Des voyants, il y en a plein. Des escrocs, il y en a plein. Qui en a eu aussi ? Ah ben oui, oui, il y a ce type. Lui, il est formidable. Vous avez dû entendre parler de Philippe Berre. Philippe Berre, c'est un type qui avait quitté sa région. Et puis lorsqu'il est revenu, il s'est fait passer, je lis en même temps, il s'est fait passer sous le nom de Roger Martin. Et à Saint-Menceau, c'est le nom de la ville, il est allé voir le maire, il est allé voir les entrepreneurs, il est allé voir les gens au chômage en disant « Écoutez, je sais que la crise économique a frappé durement la ville. » Eh bien, on va relancer la construction de l'autoroute. Parce qu'il y avait une autoroute qui était en construction, le chantier a été abandonné, évidemment. Et lui, il a dit « Non, on va le faire. » Et il a obtenu l'adhésion de tous. Il a obtenu des fonds, des fonds publics. Et il a construit l'autoroute. C'est ça qui est incroyable. Le mec, il a construit une autoroute. L'autoroute A28, si vous voulez rechercher. Il a construit. Et quand on s'est aperçu que c'était un escroc, alors évidemment, il a été arrêté. Il y a eu un film, d'ailleurs, sur cette histoire. Eh bien, on s'est aperçu que l'autoroute était aux normes. C'était nickel. On pouvait l'utiliser. Alors, au départ, on avait stoppé la construction parce que c'était pour sauver une espèce de scarabée. Donc, il y avait un truc écologique, mais qui avait foutu à plat toute l'économie de la ville et de la région. Et donc, lui, il avait convaincu tout le monde de relancer le chantier. Eh bien, il a relancé le chantier, mais dans les normes. C'était l'autoroute magnifique, modèle. Comme il y a les appartements modèles, lui, il avait fait l'autoroute modèle. Et donc, regardez la stupidité des choses. Du coup, il a été condamné. Du coup, la ville et la région ont décidé de casser l'autoroute pour la reconstruire quelques années plus tard parce qu'on en avait besoin. Voilà. Ça, c'est la stupidité de nos sociétés. Mais enfin, voilà, c'est encore un imposteur. Un imposteur. Mais regardez l'imposture. Elle va très loin, quoi. Parce que je vous ai dit qu'il s'est fait appeler Ber. Enfin, que son vrai nom, c'était Ber, B-E-2-R-E. Mais en réalité, une fois que l'instruction a été terminée, le juge d'instruction s'est aperçu qu'il ne s'appelait pas Ber, mais Berry, B-E-2-R-I. Voilà. C'est la totale. Bon, enfin, voilà. Moi, ça m'amuse, tout ça. Allez voir Roland Gori. Allez voir ce qu'il raconte sur l'imposture et sur plein de choses. Il parle des normes et il dit que la profession de journaliste, c'est devenu n'importe quoi. C'est tout énormé. L'idée, c'est plus de faire du contenu à la télé, à la radio, dans les journaux. C'est plus d'écrire du contenu. C'est d'avoir une communauté qui te suit. L'adhésion. L'adhésion la plus large possible. Voilà. C'est aussi une attitude d'imposteur, quoi. Il parle des médecins. Même les médecins, lorsqu'ils font la tarification à l'acte, c'est de l'imposture, quoi. Ils se servent du système. Les médecins ne sont pas obligés d'éditer autant d'actes que ça. Mais voilà. La norme, la réglementation fait qu'ils deviennent des imposteurs, aussi. De cette façon-là. C'est tout. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. En 18 minutes, c'est bon. Je commence à réduire, à revenir à ma norme. Je comptais faire du 10 minutes au début. Si ce que je t'ai dit ne t'a pas plu, tu cliques sur « Taisez-le ». C'est écrit là. Sinon, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada